Bon, je vais encore vous dire que mes carreaux sont dégraisses, mais je dois garder mes lunettes pour en lire. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour crash tester en colo pour les sourcils. Donc, voilà, la dernière fois que j'ai épilé mes sourcils, j'ai vu que j'avais pas mal de sourcils blancs. Donc, je me suis dit, on va tester. J'adorais le faire chez Benefit, au Beau Bar. Voilà, parce que, justement, ça permet d'allonger un peu les petits détails et tout ça, de combler, enfin, de cacher les sourcils blancs. Et de colorer un petit peu le petit duvet pour qu'ils aient l'air un peu plus fourni. Donc, écoutez, je me suis dit que je vais tester ça. Donc, je les ai pas épilés, il faut que je le fasse, mais je le ferai après. Parce que, comme ça, ça va bien, bien, bien définir les petits poils, le petit duvet et tout ça. Et je les épilerai après. Donc, je garde mes lunettes pour lire et pour appliquer le produit, parce que sinon, ça va, 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 ça va pas les faire du tout. donc j'ai pris le kit de chez Schwarzkopf je l'ai commandé sur Amazon donc je mets le lien en part d'info vous avez 2 ou 3 teintes je ne sais plus, moi j'ai pris le châtain foncé oui il y a châtain clair, châtain foncé et noir je crois résultat naturel, application facile couverture des sourcils blancs jusqu'à 10 applications dure jusqu'à 4 semaines donc ça je ne pourrais pas vous le dire tout de suite on en reparlera dans les vlogs pour voir si ça ne part pas de manière caca non plus, que je n'ai pas les sourcils orange après donc j'ai déjà lu un petit peu vous avez donc le petit pot avec la colo le liquide de mélange le petit pinceau et ici pour mettre votre coloration vu qu'il y a 10 utilisations moi je vais le faire dans un autre petit pot donc je récupère juste un capuchon d'une lotion ou d'un spray de toute façon je les garde tous parce que ça me sert toujours alors il faut laisser poser que 10 minutes donc ça c'est génial ouais c'est bien châtain clair, châtain foncé et noir c'est les teintes disponibles je vous conseille vous obtiendrez une expression du visage plus harmonieuse en colorant vos sourcils avec une teinte plus foncée que la couleur de vos cheveux exemple pour un blond clair plus sourcils blond foncé et châtain clair, sourcils, châtain foncé ouais alors nettoyez le sourcil minutieusement protégez les autres de la peau entourant les sourcils avec la vaseline donc moi j'ai pas de vaseline mais il faut encore gras mais j'ai pris le Wonder Bowl préparation du mélange verser un gramme de crème colorante pour sourcils un trait sur le tube de la crème colorante dans le bol et mélangez avec 10 gouttes d'émulsion révélatrice mélangez bien avec l'autre bout du pinceau jusqu'à l'obtention d'une crème homogène appliquez sur le sourcil avec le pinceau applicateur ne pas appliquer sur les cils évitez le contact avec les yeux le temps de pose varie en fonction de l'intensité de la couleur souhaitée veuillez suivre les durées d'indications recommandées pour chacune des nuances 5 à 10 minutes pour toutes plus le temps de pose sera long plus la couleur sera intense sans doute nous vous recommandons d'enlever la coloration pour sourcils sur toutes les zones de la peau ayant été en contact avec la coloration avec de l'eau chaude et un coton ouais donc j'ai pris mon eau de rose un petit coton pour nettoyer mes sourcils d'abord et deux petits cotons comme ça pour nettoyer après donc j'ai déjà nettoyé mes sourcils parce que là comme j'ai fait mes soins il y a de la crème du sérum tout ça dessus donc voilà on nettoie le sourcil et on y va on frotte on se croirait dans un truc de de ce temps de marché là pour vous dire allez on frotte vous allez voir c'est miraculeux voilà donc je nettoie bien partout ok je vais prendre mon petit coton pour sécher voilà donc le temps que je prépare ça va plus j'ai quand même pris un mouchoir pour pas tâcher mon bureau ça c'est une idée qui est bonne voici alors le petit pinceau donc c'est une petite brosse ici ça c'est pas mal en silicone et un espèce de truc en plastique pour mélanger le tube il y a 10 ml dedans il se présente comme ça voilà tout ce qui est plus basique et sur le côté vous avez les petits traits donc autant vous dire que ça va pas être hyper pratique et le petit flacon de 7 ml de l'émulsion voilà bah écoutez je trouve ça assez complet en tout cas donc on y va je vais il est passé les bavards donc ouais il dit je vais mettre un trait mais le premier trait il est ici au dessus quoi juste à la tige donc écoutez on va juste pincer le bout voilà j'ai juste pincer avec mes deux doigts comme ça je pense qu'il y aura assez largement assez 10 gouttes d'émulsion attention faut compter ça compte pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 c'est assez dur à presser par contre je suis pas sûre qu'il y a assez de liquide pour faire 10 utilisations parce que il en est déjà là le tube avec 10 gouttes voilà on verra bien la prochaine fois je vous dirai sauf si je reteste le pot parce que j'ai trouvé ça caca donc je vais déjà commencer par utiliser ce truc là avec mon round of bone votre vaseline votre corps gras voilà tout simplement pour bien délimiter le tour du sourcil que vous voulez colorer et pas la peau que vous ne voulez pas colorer attendez je vais prendre mon petit miroir à main je pense que je l'ai mis en main donc on commence ici pour donner la forme donc on n'hésite pas à en remer ça évitera vraiment j'allais plonger dans la coloration de teinter votre peau de toute façon après sur la peau ça tient moins bien d'accord donc ici il faut que je délimite là où je les redessine d'habitude ici je vais toujours l'allonger un peu parce qu'il est plus court que l'autre je m'en fous après les carreaux c'est bien ça bon comme si je n'étais pas assez dégueulasse je vais avoir les carreaux tout gras ça on va en faire qu'un pour bien comparer je serai l'autre après bien évidemment mais je vais en faire qu'un avec vous d'abord voilà donc là j'ai bien délimité j'essuie le pinceau parce que sinon la vaseline va se mélanger au produit on t'embrouille on t'embrouille on t'embrouille on t'embrouille ça se mélange bien ça sent la coloration j'ai le racle et on va donc prendre l'autre côté avec la petite brosse pour l'appliquer donc j'ai commencé par pas en mettre deux trous pour pas que ça déborde même si on l'appliquant directement avec l'autre truc ça serait pas mieux on va mettre une couche assez épaisse pour que ça ait bien une forme de partout voilà parce que j'ai les points là qui ne se sont pas pris bon je sais qu'il y en a bien 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 partout où je veux qu'il y en ait voilà et on n'a plus qu'à attendre 10 minutes donc j'en reviens voilà ça fait 10 minutes et ça a l'air d'avoir bien 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 je reprends un petit coton comme ça et mon moude rouge pour nettoyer ça on va voir ce que ça donne le plus chiant ça va être la vaseline bon bah écoutez je crois que mamie elle est contente bon ça donne une belle teinte au sourseille mais ça n'a pas coloré la peau donc c'est pas plus mal hein vous me direz mais ici juste un tout petit peu là où je mets mon crayon toujours un peu plus mais de toute façon j'aime trop les redessiner mais ça a bien couvert mes sourseilles le blanc j'aime bien vous voyez la différence il a l'air quand même vachement plus fourni plus foncé forcément mais plus fourni aussi mamie elle est contente bon je fais le deuxième et j'arrive donc c'est parti pour l'autre j'ai descendu mon eau de rouge je prends le même coton voilà l'économie c'est parti pour l'autre c'est parti pour l'autre j'ai plus clairement le comprendre je valide à 10 000% alors pour le crash test maintenant on va voir comment ça part si ça fait pas des tâches des trucs dégueulasses mais là pour l'instant le rendu j'adore j'aime beaucoup voilà donc voilà ce qui conclut le crash test dites moi en commentaire si vous vous avez déjà testé ou pas voilà j'ai rajeuni j'ai rajeuni de 10 ans quand je fais mes racines et là j'ai rajeuni 5 ans en plus enfin il faut que je fasse les racines aussi voilà dites moi en commentaire laissez moi un pouce en l'air si jamais ce petit crash test vous a plu et vous aide puisque c'est pour ça que je l'ai fait pas en crash test, en vlog c'est pour si quelqu'un veut tester c'est ce qu'on m'a dit si quelqu'un veut tester vous avez plus facilement accès à la vidéo plutôt que de retrouver le passage où je teste en vlog si vous voulez suivre voir comment j'ai fait voilà donc je vous ai fait ça en petite vidéo rapide et très satisfaisante voilà donc on n'oublie pas le pouce en l'air de répondre à ma question en commentaire de s'abonner au passage si c'est pas encore fait et nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo donc en attendant je n'ai plus qu'à vous dire bisous 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 ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz